Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo bonus Une vidéo bonus au tutoriel précédent C'est pas la vidéo de la semaine, c'est pas une vidéo, une tuto comme d'habitude C'est seulement un petit truc en plus Mais comme ça rejoint un petit peu le tutoriel précédent Je le fais en public Alors que sinon je l'aurais fait seulement en répertorier pour la personne qui m'a posé la question Parce qu'on m'a posé une question Dans le petit script expresso qu'on a vu dans le tutoriel précédent On a vu comment on pouvait cocher, décocher une case Avec un expresso qui comparait la distance entre deux éléments Cocher une case c'est bien Mais des fois on a du texte, on a des éléments texte comme là De spin texte Et puis des fois on veut changer le texte de ces spins Alors là c'est des spin texte, ça pourrait être des mots texte Et bien comment on peut faire pour faire ça intelligemment on va dire Et bien il y a dans expresso des scripts, des nœuds de scripts Il y a le nœud coffee et le nœud python Et c'est cela que je vais présenter dans cette vidéo Alors ça va surtout être de la programmation Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la programmation Ça ne va peut-être pas forcément vous intéresser Parce que ça va être très technique Quoique je vais essayer de simplifier au maximum Mais donc on va voir le nœud python et le nœud coffee A savoir que le nœud python n'est pas présent dans Cinemacadé 11.5 En fait ça y était au départ Enfin ça y était Il y avait un petit plugin qui permettait d'ajouter python Il y avait un système qui permettait d'ajouter python dans Cinemacadé 11.5 Et Maxon a acheté les droits de ce truc Pour l'ajouter dans la version 12 officiellement Et donc en faisant ça en fait La version 11.5 a en quelque sorte perdu cette fonction Donc Python est disponible dans les versions 12, 13 et 14 Et pas la 11.5 Et coffee lui par contre il est disponible sur toutes les versions de Cinemacadé Et donc ça ce sont deux nœuds expresso Qui permettent de programmer en fait Utiliser vraiment du code Du code source pour programmer des nœuds Qui vont faire ce que l'on veut Donc ici J'ai une petite dizaine toute simple J'ai un cube bleu, un cube orange Une splintext ici, une splintext ici Et je vais montrer comment on peut changer ce texte là et ce texte là En fonction de la distance en fait de ces deux éléments De manière assez simple En utilisant le nœud coffee Et puis je vais montrer la même méthode La même chose en utilisant le nœud python Donc ici j'ouvre un expresso Vous voyez j'ai ajouté un nœud en neutre Avec un tag expresso dessus Je vais mettre dedans les deux cubes Donc ça jusqu'à là rien de compliqué J'ai besoin sur les deux cubes Des coordonnées position globale Voilà Coordonnées position globale J'ai besoin Alors je vais aller chercher dans l'Xpool Je vérifie que tout est bon Ici dans expresso calculé Je vais chercher le nœud distance Le voilà, le nœud distance Je relis une distance Au position globale des deux éléments Jusque là rien de compliqué C'est ce qu'on a vu dans le tutoriel précédent Et ici en sortie Donc je vais avoir Je vais mettre en résultat d'ailleurs Je vais avoir La distance entre ces deux éléments Voilà Donc là en fait Si je récupère par exemple celui-là Et je le déplace On peut voir qu'ici ça change C'est parfait Maintenant je veux que En fonction de cette sortie Le texte de ces spins change Je vais donc d'abord le faire avec Le nœud coffee Et ensuite je le ferai avec le nœud python Pour montrer en fait les différences Entre les deux langages de programmation Alors je suis plus à l'aise Dans le python que dans le coffee Mais ici c'est quand même des choses simples Donc ça devrait aller Donc j'ajoute le nœud coffee On peut cliquer dessus Et ici on voit dans ses propriétés Cette petite zone de texte Qui est en fait une zone Où on peut écrire du script C'est à dire du code source Un code source coffee Qui en fait ressemble beaucoup au C Si vous programmez en C Vous allez vous retrouver très facilement Si vous programmez en PHP Il y a beaucoup de choses qui ressemblent aussi C'est pareil Vous n'aurez pas trop de mal Si vous n'avez jamais programmé du tout Ça sera un petit peu plus dur Mais on va essayer de faire ça assez simple Par défaut voilà ce que ça fait Ici le nœud est programmé De manière à dire que le output 1 Qui est ici Pas oublier la majuscule ici Est égal au input 1 Qui est ici Plus le input 2 Qui est ici C'est à dire qu'ici Ce nœud coffee fait simplement une addition Il additionne les valeurs de ces deux éléments là Et en sort le résultat ici C'est juste un calcul mathématique Nous c'est pas ce qu'on veut Donc ça je vais simplement le supprimer Et je pourrais taper mon code directement ici Mais c'est pas pratique Parce que cette boîte de dialogue est très mal faite Enfin ici par exemple Si je veux inventer le code Je fais tabulation Et en fait la tabulation Me fait passer le curseur ailleurs Ensuite je n'ai pas de coloration syntaxique Je n'arriverai pas à le dire ça Je n'ai pas de couleur sur les mots-clés Donc ici on va simplement ouvrir l'éditeur coffee Qui est plus adapté pour taper du texte Du code source Voilà Bien que je vous conseille aussi Peut-être plutôt d'utiliser par exemple Sur les longs codes sources D'utiliser plutôt notre pad++ Surtout pour le Python je trouve Enfin bref voilà Donc ici on peut voir que Ici j'ai de la couleur Sur certains mots-clés Que c'est beaucoup plus intéressant Parce que ici j'ai la ligne et la position Où je me trouve Dans le code Et que si je fais tabulation Ça fonctionne Donc là on va taper un petit peu de code source J'ai ici en entrée Input1, Input2 On va cliquer dessus Voir informations sur le peur Et on voit que ce sont des réels Et ici la sortie C'est un réel aussi En sortie je ne veux pas un réel Donc ça je le fais Je retire Et ici je vais aller chercher texte Parce qu'ici je veux en fait Écrire quelque chose dans l'espline Donc ici j'ai besoin d'une valeur texte Je reviens là-dessus On va essayer de placer De manière à ce qu'on puisse tout voir Je vais faire comme ça C'est parfait Donc ici j'ai d'abord Comme texte d'écrit Comme script Main Et des parenthèses En langage C Et on met tout dans une fonction main On va dire ça Je simplifie bien sûr Donc ici on a une fonction qui s'appelle main Qui va être la fonction principale de notre code Et on a des parenthèses Et entre les parenthèses On peut mettre des données Des variables Des valeurs Qui seront utilisées après dans la fonction Ensuite le contenu de la fonction Est compris entre deux accolades Une ici Une ici Une qui s'ouvre Et une qui se ferme Donc tout ce qui est compris Entre ces deux accolades Appartient à la fonction main Donc ici J'ai besoin donc De définir en fait Un petit bout de code Qui va nous dire Que En fonction De la distance Ici Si la distance Va être par exemple Plus petite que 300 On va dire ça En output Ici en sortie On va afficher un texte Et si c'est plus grand que 300 On affichera un autre texte Donc pour ça je vais utiliser une fonction De programmation Assez utilisée Dans tous les langages C'est la fonction If Donc je me mets Après la première Je fais une tabulation Pour organiser un peu mieux Le code Je fais If Qui veut dire en anglais Si Donc si Entre parenthèses Je vais mettre la condition Alors Je mets des parenthèses Et dans les parenthèses Je mets Input 1 Donc Cette valeur là La valeur qui rend dans Input 1 On ne peut pas oublier Qu'ici il y a une majuscule Donc ici je mets une majuscule Si vous vous trompez dans les majuscules Ca fera une erreur Donc Input 1 Est plus petit Que 300 Voilà Je vais à la ligne Tabulation Tabulation Pour organiser bien le code J'ouvre une accolade Je vais à la ligne Encore des tabulations Pour toujours bien organiser le code Alors si Input 1 Est plus petit que 300 Out Put 1 Est égal J'ouvre des guillemets Parce que c'est un texte Que je vais rentrer Et j'écris par exemple Trop Prêt Par exemple Et je mets un point virgule C'est important Dans Ko-fi Comme dans le C Comme dans le PHP On termine les instructions Avec un point virgule Si vous ne mettez pas le point virgule Il y aura une erreur Donc point virgule Je suis à la ligne Je me mets au niveau de la collade ouvrante Et je ferme la collade Donc là j'ai fermé Une première instruction Donc ça indique que si Input 1 est plus petit que 300 Output 1 est égal au texte trop près Je vais à la ligne Je mets une tabulation Pour me mettre juste sous le if En fait Et je vais écrire un autre mot clé Qui est le mot clé else Qui veut dire sinon Voilà Je vais à la ligne Encore une fois De tabulation J'ouvre des accolades Alors Des accolades Je vais à la ligne Encore des tabulations Output 1 Est égal Entre guillemets Trop loin Point virgule Et je vais aller fermer L'accolade Qui est ici Donc là on a tapé un petit bout de code Coffee Tout simple Tout bête Ça ressemble beaucoup au C Ou au PHP Donc on a une fonction main Qui est une fonction principale Elle n'a pas de paramètres Mais elle a quand même Tout ce qu'il faut Pour passer les paramètres S'il y a besoin On ouvre ici les accolades Ici on les ferme Donc tout ce qui est dans ces accolades Fait partie de la fonction main Cette fonction Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle indique que si If Si Input 1 est plus petit que 300 Alors Input 1 est égal à trop près Sinon Sinon Output 1 est égal à trop loin Donc sinon Si Input 1 n'est pas plus petit que 300 C'est écrit trop loin Je vais faire simplement ici Compiler Il faut cliquer sur compiler Quand on est dans cette fenêtre là Ici il me dit qu'il n'y a aucune erreur Pas de problème Je ferme ça Je vais relier ici la sortie A input 1 Voilà Le input 2 ici Je n'en ai pas besoin Je peux le retirer Parce que je ne m'en suis pas servi Et ici je vais rajouter en fait Le texte Alors on va ajouter ce texte là Voilà Je vais aller chercher ici Le paramètre dans le texte ici C'est dans objet texte Donc ici je vais cliquer sur caractéristiques de l'objet Texte Ça correspond en fait à ce champ là Ce champ de ceci là Et je vais relier ces deux éléments là Comme ça Voilà Ça je le mets de côté Et on voit que là c'est marqué trop loin Parce qu'en effet Le cube bleu et le cube orange Ici Ont une valeur d'une distance de plus de 300 Ici c'est 382 Si je rapproche les deux cubes Le texte devient trop près Parce que justement ici La valeur est passée à 240 Donc le petit script coffee fonctionne très bien Maintenant ici on va faire la même chose avec ce bout de texte là Donc exactement la même chose avec ce texte là Mais on va le faire avec le langage Python Donc là ça je ne touche pas Ça Je ne touche plus non plus Ça non plus Je vais avoir besoin du deuxième texte Donc le deuxième texte c'est celui là Si je ne me trompe pas Texte 1 Il y aura besoin aussi de texte ici Donc Caractéristiques de l'objet Texte Voilà Et donc ici il va me falloir un autre nœud Et c'est le nœud Python Le voilà Donc lui il est disponible comme j'ai dit Que sur les versions 12, 13, 14 Pas sur la version 11.5 Ici je n'ai pas besoin du input 2 pareil Ici le output 1 Il ne faut pas celui là Il me faut celui qui représente du texte Alors ici Si je ne me trompe pas Si je me trompe Ah c'est sa chaîne Tac C'est une chaîne de caractère Donc Je clique dessus Et ici on peut voir qu'on a aussi Dans ses propriétés Un petit espace de saisie de texte Et ici ouvrir l'éditeur Python On clique dessus Ça m'ouvre ici une fenêtre Qui permet de taper du code source De la même façon Qu'on a fait avec Coffee Et ici on voit que c'est très différent En fait du Coffee Parce que le Coffee ressemble beaucoup au C Mais le Python lui pas du tout Le Python est un langage De programmation Qui n'est pas spécifique à Cinema 4D C'est à dire que ça peut être utilisé Pour d'autres choses C'est pas que dans Cinema 4D Vous pouvez programmer des logiciels en Python Sans avoir Cinema 4D Il faut juste un interpréteur Python Un compilateur et ce genre de choses Ça sert aussi pour pas mal de plugins Dans plein de logiciels Moi je sais que j'avais appris le Python Surtout pour développer des petits plugins Pour le logiciel XChat Qui est un logiciel de chat Un petit peu comme Mirk Et puis les plugins se faisaient en Python Ou en Perl Donc ici on peut voir que C'est très différent D'abord on a pas D'abord on a ici Cette ligne en plus Import C4D Comme c'est pas un Langage de programmation Conçu pour Cinema 4D Mais pour d'autres choses Ici on a vraiment Un langage de programmation complet Et il faut lui ajouter des fonctions Spécifiques à Cinema 4D Et donc cette ligne sert à ça Cette ligne sert à importer Les fonctions Spécifiques à Cinema 4D Donc elle est très importante Import C4D Il faudra la mettre à chaque fois Ici c'est un commentaire C'est très important Enfin c'est pas très important Mais c'est important de commenter des codes Quand on veut se retrouver Sur les codes très longs C'est comme pour le nœud remarque Dans l'Expresso Ici ça permet en fait De décrire ce que fait Chaque élément Donc ici je passe Ici on peut retrouver Le texte main Avec les deux parenthèses Qu'on avait dans le coffee aussi C'est effectivement La fonction principale du programme Qui s'appelle main Et def permet de la définir On définit une fonction main Et on voit qu'après ici On a deux petits points Qui remplacent les accolades Ici ce qui est très 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 important C'est l'indentation du code Parce que dans Python Les espaces C'est aussi du code Il n'y a pas les accolades Donc Python Va en fait Comprendre le code En fonction des tabulations Que vous allez ajouter dedans Donc ici C'est très important Vous voyez ici def main Et là il y a deux Enfin il y a deux Il y a une Une seule tabulation Oui c'est une seule tabulation Il y a une tabulation Qui permet d'indenter le code Et tout ce qui sera indenté A ce même niveau En fait appartient A cette fonction Jusqu'à ce que l'on indente Plus le code A ce niveau là Et dans ce cas là Ça ferme la fonction Ensuite ici on a global Global ça Et output1 Ça signifie que Cette valeur Output1 On lui autorise A être utilisé Dans d'autres choses Dans d'autres fonctions Si vous connaissez Un peu le PHP Vous connaissez Les valeurs Les variables Super globales Dites vous que c'est Un petit peu la même chose C'est à dire qu'ici On va simplement indiquer Que cette variable là Output1 N'est pas spécifique A cette fonction Donc là pareil Comme pour le coffee tout à l'heure La fonction de base C'est Output1 Est égale Input1 Plus input1 Plus input2 Donc c'est une simple addition Des deux valeurs Input Pour sortir la valeur output C'est pas ce qu'on veut Donc ça On efface Je garde quand même Le global Output1 C'est important Donc ici Si on veut remettre En fait la même condition Donc je fais une tabulation Pour me mettre juste Sous le global Donc j'appartiens En fait dans La fonction main Et on va réutiliser aussi La fonction if Donc if Qui est comme je l'ai dit Commune à beaucoup De langage de programmation Ici pas besoin De parenthèse J'ai juste à écrire Input Input1 Plus petit que 300 Deux points Ce qui remplace En fait L'accolade ouvrante Je vais à la ligne Et vous voyez Ici Quand je vais à la ligne La tabulation A été ajoutée Automatiquement Vu que la tabulation C'est du code Les tabulations Dans Python C'est du code Là c'est comme si J'avais ouvert Des accolades Donc là Il attend Que je lui dise Qu'est ce qu'il doit faire Si input1 Est plus petit que 300 Donc je lui dis Dans ce cas là Output1 Est égal Crochet A trop J'écris comme ça Trop près Voilà Trop près Ici pas besoin De mettre De points virgules Parce que C'est pas du coffee C'est du Python Donc ensuite Je vais juste Faire entrer Je fais un Majuscule tabulation Pour revenir A une tabulation En arrière Donc en fait C'est comme si J'avais fermé La collade J'écris de nouveau Le mot Else Parce que là encore C'est un mot Qui est utilisé Dans plusieurs langages Je mets deux points Pour indiquer Ce qui suit Va correspondre En fait A ce else Entrer Là encore une fois Python m'a ajouté Une tabulation Et je lui indique Simplement Output1 Égal Entre guillemets Trop loin Voilà Je peux aller A la ligne Comme ça C'est parfait Et ici Il n'y a plus qu'à faire Compiler Et ici Ça fonctionne Il me dit Aucune erreur Donc je vais Avec Ko-fi On a exactement La même chose De fait En fait Avec deux langages Différents Avec deux nœuds De scripts Différents Et vous voyez C'est quand même Assez simple Ici Le Python Le code source Ressemble à ça Le Python Le code source Ressemble à ça Le Python En fait C'est un langage Qui est très simple A apprendre Et qui en fait Je le conseille A voir en premier Si vous voulez programmer Parce qu'en fait Comme l'indentation Du code Est obligatoire Comme ça fait aussi Partie du code Ça oblige en fait A avoir beaucoup de rigueur Quand on programme Ça oblige à indenter le code Ce que les autres langages Ne font pas Ça fait que Quand on a appris Le Python On a pris l'habitude D'intenter le code Et quand on apprend D'autres langages On a gardé cette habitude Et on fait des codes Beaucoup plus clairs Beaucoup plus simples A suivre Voilà Donc ça c'était Une petite vidéo bonus Pour expliquer en fait Ces deux nœuds Et puis pour Modifier en fait Le contenu d'un texte En fonction d'une distance Voilà A bientôt Pour un prochain tutoriel Toujours sur Cinema 4D Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501